...antigrace, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ses Saxons ? Ses Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise ? Pour avoir professé cette idée ? Oui. Les chrétiens, comme elle, et comme Elfrède, croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe, où Yaldabaoth, le démurge multiple-nous, un dieu inférieur. Sa classe et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Sa saga est bien étrange, Fiddle. Et elle est encore bien loin d'être achevée. Soyez sur vos gardes. Nous en sommes. Attention. Notre présence déplait aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles des Edwin. C'est là, devant nous. Quel est donc cette tour ? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, ainsi et réfugiée après avoir été chassée par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermée. C'était un prêtre ? Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Ceci est l'œuvre d'Edwin. Un n'en pas douter ! La pierre est à l'intérieur ? J'ai demandé à Paul de bien la cacher, mais j'ignore à quel endroit. C'est lui, Paul, ton acolyte ? Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés, et j'ai raté ma chance. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez ? Des soldats. C'est Edwin. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin. Une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre. La connais-tu ? Oui. C'est l'un des objets impis de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre, contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Gedritch avait notre parole. Prends-la, nous ! Et alors, nous quitterons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedritch. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu ? On accepte. Bien. Non. Sûrement pas. Eivor ! Non ! Non ! Tuez-les ! Qu'aucun n'en réchappe. Eivor ! Tu as perdu d'esprit ! Tu as perdu d'esprit ! Vous leselfiez ! Nous avons eu une autre chance ! Nous en reparlerons, Eivor ! Je n'oublierai pas ! Arrêtez-les ! Et vous s'en rappelez ! Nous en reparlerons, Eivor ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ecoutez de l'air ! Ah. Oh. 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 Ah. Tu mets une vie. Ah ! Oh ! C'est une parole ! Ah. Ah, c'est une parole ! Le Christ est à nos côtés ! Le Christ est à nos côtés ! Oh ! Ils veulent nourrir les adversaires ! Remir ! Remir ! Viens ! On va la gauche ! Mets-toi ! Arrière ! Reveillez-vous ! Prochets ! Un pas de déunis ! Avec moi ! Suivez-moi ! Les angles sont là ! Rêchez-la ! À là ! L'éкеot ! Ha ! Hù ? 20 Insertons ! Enfant Region ! Arrête-la ! Tendez-vous ! Allezıl lever ! Teимость à rotations ! Voilà ! Tendez-vous ! Tuurerim LA ! No ? Oh non ! Tu vas bien devoir s'arrêter ! Ah ! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Basim, je pense qu'il y aura d'autres occasions. Nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre ensemble. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedritch n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedritch. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là, ta pitoyée sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir. Et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim, viens. Le différent qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré ? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés ? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté ? Oui. Gedritch m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement ? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee. Il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marches en commerce avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. C'est Gurd, mon frère. Tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les défenses d'Edwin sont affaiblies. Mais je peux en faire plus, avant de rejoindre Fulke. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils sont là ! Déclenche le piège ! Il est là-bas ! C'est la fatigue ? C'est leur conseiller ! Brûlez ! Trop frais, vous l'avez supris ! Fulez le feu des Archons ! Arrêtez ! C'est un état de sa classe ! Tu sais vous faire dans l'ignorance ! Non ! Ça ! Arrêtez-moi ! Allez, il est là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais la moitié du temps, je ne comprends rien à ce que tu dis. Excuse-moi, j'attends souvent trop de mes auditeurs. Des gens qui craignent la damnation alors que le pire des mots est l'ignorance. L'ignorance de quoi ? Quelle phrase parfaite ! Je vais le dire plus simplement. Est-il possible que ton frère descende des dieux, ou soit lui-même un dieu ? C'est parti ! Je n'en sais rien. J'aimerais rejeter cette idée, mais... j'ai... j'ai vu tant de choses. Des visions, des prophéties. C'est difficile à expliquer. Tiens toujours compte de tes visions. Tu as peut-être été touchée par le vrai savoir. Sigurd n'est qu'un homme, le fils d'un roi et mon frère. Il a peut-être une très haute opinion de lui, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Est-il possible que sa Lignée royale ait été engendrée par un dieu, dans le passé ? Nous n'avons pas de temps à perdre en rêverie, Fulke. Il est temps que je retrouve Gedritch, afin de voir où en sont ses préparatifs d'assaut. Bonne chance, Eivor. Je vais rester ici, et prier pour les âmes des morts avant de te rejoindre. Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est parti. 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 Qu'est-ce que tu vois ? C'est parti. Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501